Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle, Omid Scobie, le prince Harry. Dans Omid Scobie, si vous ne le savez pas, c'est le commentateur royal qui écrit la biographie « Finding Freedom » ou alors « Meghan et Harry, enfin libres ». Je crois que c'est en français, le titre en français. Donc, je parle de lui parce qu'il a fait une réédition de sa biographie en ajoutant une préface et peut-être quelques paragraphes. Ce n'est pas des chapitres, mais peut-être quelques paragraphes qui portent sur sa vision des choses après le départ de Harry et Meghan, un an plus tard. Je crois que c'est un ou deux ans plus tard, il me semble. Donc, il a rajouté ces paragraphes-là et c'est sur le point de sortir. Les autres commentateurs royaux, du genre Angela Levin, Pierce Morgan, même s'il est un journaliste, et une autre personne qui s'appelle Nika, en tout cas, tous les autres disent en fait que sa biographie n'est pas juste et balancée parce qu'il est l'ami de Meghan Markle, le prince Harry, et qu'il est très positif par rapport à eux. Alors, je me pose des questions. J'ai lu la biographie de « Finding Freedom » de Omid Scobie. C'est une biographie que j'ai trouvée juste, une biographie qui ne chante pas les longues de Harry et Meghan. Il dit les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que c'est assez romancé, romanesque et tout. C'est comme si on racontait une histoire de contes de fées. Mais ça dit les choses telles qu'elles sont et de façon juste. Il ne se casse pas le bras pour dire des choses négatives ou voire de la négativité où il n'y en a pas. Pourtant, c'est le cas des autres commentateurs royaux qui, peu importe ce que Harry et Meghan font, que ce soit bien ou super bien, ça sera toujours négatif. Eux, ils ne voient que du négatif dans ça. Ils tournent ce qui est positif en négatif pour insulter le couple, pour le dénigrer. Et ils accusent Omid Scobie qui regarde des choses telles qu'elles, qui disent des choses telles qu'elles, qui donnent les news sans parti pris. Peut-être un peu en faveur au couple sexe, mais ils le traitent comme si c'était un fan de Meghan Markle, le prince Harry. Pourtant, c'est un commentateur royal comme eux. Et ils disent que comme ils écrivent des choses aussi positives sur Harry et Meghan, ça veut dire qu'il est leur ami. Et eux, dans ce cas, comme ils écrivent des choses négatives sur Harry et Meghan, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont les ennemis de Meghan et qu'ils sont les amis de la famille royale et des Cambridge ? C'est ridicule. Ils disent ça en fait pour déprofessionnaliser Omid Scobie, qu'on ne le regarde plus comme un expert sur les choses de la famille royale. On le regarde comme quelqu'un qui est un parti pris, quelqu'un qui est ami avec le couple. Du coup, ça décrédibilise son travail et ça le met au rang des fans et on ne le prend plus au sérieux. C'est dommage parce que je trouve qu'il fait très très bien son boulot, il est positif, il lui arrive de dire des choses négatives sur le couple. C'est rare, mais ça lui arrive. Et souvent même, son jugement est mal placé par rapport à ça parce que ça se base un peu sur des informations incorrectes qu'il pourrait avoir. Donc non, je ne pense pas qu'il est l'ami de Meghan Harry, je ne pense pas qu'il soit proche. Je pense seulement que l'équipe d'Harry lui donne un peu plus d'informations qu'aux autres parce que quand il reçoit les informations de ce camp-là, il est de la façon dont il les voit. C'est-à-dire que l'information ressort aussi clair et net qu'elle avait été donnée. Alors qu'avec les autres commentateurs royaux, quand ils reçoivent les informations, soit ils redonnent des informations tronquées, soit ils redonnent des informations inexactes, soit ils écrivent des mensonges et tournent finalement ce qui a été dit complètement pour quelque chose d'autre. Alors que ce n'est pas l'information d'origine qui a été donnée. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.